Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le jeu Valet, qui a l'air d'être un petit jeu très intéressant. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Le jeu a donc l'air d'être en anglais, super. Quand on connaît mon anglais, on sait que ça va très très bien se passer. Ok on arrive, oh ! Les graphismes ont l'air plutôt jolis déjà. Ça prend bien l'impression que ça donne en tout cas. D'accord, on est au Canada donc, impeccable. D'accord, donc la sortie de la grotte. Oh ! En tout cas il y a vraiment moyen d'avoir des beaux plans, ça a vraiment l'air d'être joli. Regardez-moi ça si c'est pas joli. C'est très très beau. Ouah ! C'est quoi ça ? Eh, elles ont l'air mignonnes ces petites bestioles. On va voir essai. Eh, bonjour toi ! Viens voir là ! Eh mon petit ! On peut pas les attraper, d'accord. Ok, en tout cas ils étaient super mignons. Dommage qu'on peut pas les attraper. Ah d'accord, ça c'est vraiment beaucoup moins mignon par contre. D'accord, de l'équipement militaire ici. Ça casse un peu tout. D'accord. On va ouvrir cette petite pièce donc. Ça me fait un peu penser au... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi des petites vidéos dans Style, dans Fallout. Ça me fait vraiment penser à ça. Oh ! D'accord, on nous permet de sauter en tout cas cette machine. Impéccable. Attention ! Oh mon dieu ! Ça c'est du saut. Atterrissage, il était costaud aussi. Allez, allez, on continue, on ne s'arrête pas. Oui monsieur, ça passe ! Par-dessus la troisième corde ! Alors si j'ai bien compris là, je dois aller là et appuyer sur R2. J'ai redonné la vie au calme. Si j'ai besoin d'énergie, je peux la reprendre à un animal. Non, c'est pas ce que je crois. On va essayer. On court plus vite que les biches avec notre machin. Viens voir là, Bambi. Si, c'est ce que je crois. On prend son énergie vitale. Mais ça c'est dégueulasse. Moi je ne veux pas faire ça. Tiens, reprends ta vie. C'est vraiment super, mais c'est quand même dégueulasse. Ça fait que je peux prendre l'énergie vitale d'un cerf et faire revivre un lapin par exemple. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. Mais en tout cas, c'est assez étrange. Ça a des pouvoirs vraiment assez incroyables. D'accord, là je redonne vie à l'arbre. D'accord, on va avoir besoin de récupérer de l'énergie afin de progresser dans le monde en fait. Eux aussi je peux prendre leur vie, regarde. On redonne nuit. On redonne nuit, ces gentilles petites bêtes n'ont rien de mandat à personne. Là, il y a de l'eau, est-ce qu'il va falloir que je nage ? C'est une possibilité. On va essayer d'y aller. On va essayer. Ah d'accord, non. Non, non. D'accord, donc c'est vraiment... Pas une bonne idée d'aller avec mon équipement dans l'eau en fait. D'accord, mon équipement il n'est pas étanche. Il est super évolué, je peux faire vivre des créatures, je peux leur enlever la vie. Je ne peux pas aller dans l'eau. D'accord ? Très bien. Très bien, très bien. A partir de là, au moins, on est au courant. Et ce n'est pas un jeu de mots. Je me suis éclaté contre le mur. Apparemment, on sait ce qu'il fallait faire. Il y a encore beaucoup de coffres aussi. Encore une note. Bon, c'est pour pas lire l'anglais, donc... Maintenant, on peut faire le double saut en échange d'un énergie. D'accord, on a débloqué le double saut. Impeccable. C'est parti ! Chargez ! Oh, ce saut ! D'accord, apparemment, il n'y a pas que des amis. Ok, j'ai réussi à le vaincre. Super. Donc, le jeu a l'air super cool, mais il y a quand même des ennemis. Donc, attention. Bon, attention, un ennemi. Ce n'est pas dans le plus super fort comme ennemi. On ne va pas se mentir. Là, on réveille l'arbre. D'accord, je pense avoir compris que là, on a débloqué un grappin. Raté ! Alors, je ne sais pas comment on s'en sert de ce grappin, mais on a débloqué un grappin. Ok. Tout simplement. Pas de problème, sans trop de difficultés. Il faut que j'attende que ça devienne bleu, je pense. Voilà. Bon, eh bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a découvert un jeu que je trouve, ma foi, plutôt sympathique, avec des mécaniques intéressantes. C'est un petit peu dommage, parce que c'est un chemin tout tracé. On n'a pas vraiment de liberté dans le jour de vraiment suivre le chemin, tout simplement. Donc, bon, les objectifs, c'est plus ou moins la seule issue possible. On vous donne un objectif, mais vous n'avez que le choix de faire cet objectif. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais la mécanique est quand même très intéressante. Il y a des mécaniques qu'on n'a pas l'habitude de voir, et je trouve ça plutôt cool. Donc, ouais, je trouve que ce jeu est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, prochain live, etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Et allez, à plus. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501